Aux lavoirs de Caire-en-Claze, Les temps mières des fronts des jeunes lavandières, Les langues vont jasant au rythme édébatoire, Et, sur les coteaux gris, étoilés de bruyère, Le linge blanc s'empourpre à la rougeur des soirs. Au loin, fume des toits, sous les vertes ramées, Et, droite, dans le ciel, s'élèvent les fumées, Tout proche à la manoir d'équerre en glace, Veille-tu, l'ardoise, tel qu'un preu en sa cote de maille, Et des logis de pauvres, en coiffure de paille, Se prosternent autour de son pignon pointu. Or, par les sentiers, vient une fille, si svelte, Qu'une tige de blu la prendrait pour sa sœur. C'est la dernière enfant d'un patriarche celte, Et sa beauté pensive est faite de douceur. Elle descend, du pas étrange des statues, Et, soudain, on la voit, les langues se sontues. L'eau même qui suscure au penchant du chemin, Se tait, sous ses pieds nus qui se heurtent aux pierres. On voit courir des pleurs au long de ses paupières, Et ses connus y pendent, inertes, de sa main. Elle est en mire, joyeux, des fronts de la lavandière, Et c'est pourtant quel deuil ils porteront demain. ... 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